Attention, si vous étiez un défaut Marina, vous seriez quoi ? Euh, la radinerie. Ouais, et toi ? Je serais Marina, pour me venger de ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous étiez une injure ? Zut ! Va te faire cuire le cul. Si vous étiez une maladie ? Je serais un TOC, Trouble Obsessionnel Constructif. Ça le travaille, ça, Laurent. J'écris là-dessus, en ce moment. Une pièce qui sera produite bientôt, l'année prochaine. Et alors, donne-nous la meilleure vanne pour voir ? Ça commence, le mec, il dit, les premières appliques, c'est d'aller tous vous faire enculer. Ouais, c'est bien. Je tâtonne, hein. C'est une jeune ? Non, mais lui, il a le syndrome Gilles de la Tourette, donc c'est normal qu'il dise ça. Si vous étiez une maladie ? Ou un petit rhume, mais avec plein de morves. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Et si vous étiez un accident ? Oh, c'est incroyable ! Alors, moi, je serais un accident très idiot qui est arrivé pour de vrai à la mère d'un ami. Elle s'est auto-écrasée avec sa voiture. C'est-à-dire qu'elle était dans un parking, son parking, là, qui était en pente, et elle a oublié le frein à main. Elle est sortie pour prendre un truc, et paf, le pied s'est coincé. Et attendez, c'était très grave, parce qu'on a dû lui ôter les deux poumons, tous les poumons, tout. Je retire mes rires, hein. Si vous étiez une perversion, Marina ? La vieillophilie ! Si vous étiez une perversion ? Une perversion, je serais ce que vous m'avez proposé de faire en coulisses tout à l'heure. Ah ouais ! Enculé ! Si vous étiez un vice ? Une boulon. Ah bah non, culé ! Tu peux lui donner la carte, mère ! C'est vachement bien, ça ! Si vous étiez une trahison ? Aller chez Fogiel. Ah ouais ! Une trahison, bah je balancerais ce que vous m'avez proposé de faire en coulisses. Allez, d'accord. Ah, culé ! Si vous étiez un poison ? Ah, la cigarette, j'aime trop. C'est bien, bien, la prodigie. Bravo, bravo la nicotine, bravo ! Moi, je serais un poison rouge. Ouais. Un poisson, hein ! Si vous étiez une panne ? Une panne ? Bah, je ne bombe pas beaucoup. Oh là là, Marina, mais... Oh, ça va, on a le droit d'être très grossier au moins une fois. Bien sûr, ah bah tout le temps, bah tout le temps. C'est pas grossier de bander. Moi, je bande tout le temps. Oh là là. Coupez ! Moi, je serais une panne d'électricité pendant la finale de la Coupe du Monde. Bah voilà. Tu la rends ? Si je suis obligée, bah ouais. Ah bah alors moi aussi, parce qu'après ce que j'ai rajouté... Mais tu l'as plus, puis à un moment... Elle a perdu depuis trois vagues. Si vous étiez une infirmité ? Élise Larnicole de Robin des Bois. Bravo. Élise Larnicole de Robin des Bois. D'accord. Si vous étiez un assassin ? Quelqu'un qui ferait un crime parfait. D'ailleurs, je sais ce que c'est que le crime parfait. J'y réfléchis. C'est quoi ? C'est un crime gratuit. Parce que si c'est un acte gratuit, c'est impossible qu'on te retrouve. Bah oui. Alors ce soir, Marina a donné des bons conseils. Fumer, faire un crime gratuit, parfait. Si vous étiez une mort ? Pas définitive. Oui. Si vous étiez un microbe ? Un microbe de 1m80. Allez, s'il te plaît ! Attends la suivante. Serge, il y a le droit de ta carte, non ? Oh, merci Serge. Même si tu trouves que je suis mal habillé, merci. Quoi ? Il a dit que tu étais mal habillé ? Oui, d'habitude. Non, mais le public ne sait pas que Serge Calfon s'habillait exclusivement en Prada. Donc forcément, quand il voit un t-shirt, il a des boutons. C'est le réalisateur le mieux habillé de Paris, Serge Calfon. On l'appelait le réalisateur mannequin. Réalisateur mannequin ? On l'appelle le réalisateur mannequin, absolument. On l'appelle l'autre con, aussi, entre nous. Tu vois, Serge, tout le monde le sait. Tu n'entends pas, il n'est pas des changeux, il ne t'entends pas. Non, 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 non ! Si je ne sais pas !